Le bilan des étapes Cette deuxième semaine Et surtout en fin de deuxième semaine Et puis enfin les coureurs marquants Allez les amis c'est parti Alors les amis démarrons ce bilan Des étapes par l'étape 10 Donc l'étape de mardi dernier Et on va aller donc jusqu'à l'étape 15 A savoir pas de victoire française Durant cette semaine donc on en reste qu'à une Au compteur Allez c'est parti Lundi une étape de 167,2 km Promise au baroudeur entre Vulcania et Issoar Victoire de l'Espagnol Peyo Bilbao Qui se replace d'ailleurs au classement général Jonas Villegarde conserve Son maillot jaune Il l'a conservé tout au long de la semaine Plus ou moins avec de l'avance sur son dauphin Le lendemain Un sprint attendu à Moulin Après un départ de Clermont C'est Jasper Philipson Comme il n'est pas coutume Qui s'impose le belge Le lendemain c'était jeudi On y était d'ailleurs à Belleville en Beaujolais Je vous invite à aller voir la vidéo Dans la description D'ailleurs j'ai la petite casquette Je vous la mettrai le lien de la vidéo L'étape entre Rouen et Belleville 168,8 km Promise là aussi à des baroudeurs Malheureusement il y avait des français dans l'échappé Mais c'est Yoni Zagiri Pour la deuxième victoire Kofidis Sur ce Tour de France 15 ans après la dernière La précédente Qui s'impose 14 juillet La fête nationale Malheureusement Hanberg Il est toujours le dernier français A s'est imposé Un 14 juillet On aurait aimé que ça le soit Toujours Mais en s'imposant ce jour-là Étape de haute montagne Entre Châtillon Sur Chalaronne Et le Grand Colombier Victoire De l'ancien champion du monde Le polonais Michal Katowski Le 15 juillet C'était samedi Ademas Morzine Les portes du soleil Une étape de haute montagne Et c'est l'espagnol Carlos Rodriguez Qui va profiter Du Mano A Mano Pacaciar Vingegord Dans la descente Du col de Jouplaine Pour s'adjuger Une première victoire D'étape sur le Tour de France Et puis La dernière étape C'était hier Ce dimanche Entre Léguet Et Saint-Gervais Mont-Blanc La victoire De Waterpulse Pour sa première victoire Sur un grand tour Voilà les amis Après avoir vu Le bilan des étapes On passe Désormais Aux différents classements Et on va voir Justement Les impacts De cette deuxième semaine Pour les différents Maillots distinctifs Allez Les différents classements On a noté Que la semaine dernière J'ai fait une erreur Complètement absurde Sur le maillot vert Donc le compte était pas bon Même si j'espère Philipsen était bien Maillot vert Allez Le top 10 du général Pour commencer Jeunesse Vingegord En jaune Devant Tadej Pocacier 10 secondes seulement Derrière Tout va sûrement se jouer Dans le contre la montre De mardi En troisième position Sur le podium Petit changement Jayin Lee A fait une semaine Assez catastrophique Et c'est Carlos Rodriguez De la révélation De ce tour Qui profite De cette méforme De l'Australien Pour monter Sur le podium Du Tour de France La quatrième place C'est un équipier L'équipier de Tadej Pocacier De luxe Adam Yetz Quatrième A 19 secondes Très exactement Du podium Le cinquième Jayin Lee Qui a dégoûté Et qui est désormais A 6 minutes 38 Du maillot jaune De Jonas Vingegord Le sixième Équipier de luxe A aussi Mais cette fois Pour le Danois C'est Septhus A 9 minutes 16 Le septième Un espagnol Encore qui a brillé Cette semaine Avec notamment Une victoire d'étape Il est à 10 minutes 11 C'est pour Bahreïn Victorious C'est P.O. Bilbaro Et tout ça Pour honorer La mémoire De Gino Madeira Il l'avait dit Et ça me permet encore D'avoir une pensée Pour lui Le huitième Simon Yetz L'autre frère Yetz Lui qui avait commencé Le Tour de France En étant un deuxième Il pointe à 10 minutes 48 Du maillot jaune Et puis pour finir Nos deux français Neuvième et dixième David Gaudu Et Guillaume Martin Tous deux A plus de 14 minutes Une semaine assez catastrophique Surtout pour David Gaudu Pour ce qui est du maillot à poids C'est l'Italien Giulio Ciccone Qui reprend ce maillot à poids A Nelson Paulus Égalité de points Mais l'Italien a passé Plus de côte De côte ou de col De première catégorie Que l'Américain Puisque personne n'a passé Un hors catégorie Entre les deux là Jeunesse Vingegaard Même s'il ne joue pas forcément Et en embuscade 54 points A noter que Paulus L'a porté par défaut Sur la dernière étape De la semaine Le maillot à poids Puisque c'était Vingegaard Qui en était le leader Au maillot vert Je vous avais dit Il y avait une petite bourde Il y avait une petite bourde Sur la semaine dernière J'espère Philipson Est bien en vert Ça ne change pas Mano à Mano Mats Pedersen Brian Koukar Cette fois c'est Pedersen Qui est deuxième On compte sur une défaillance Du leader Mais selon toute vraisemblance Il devrait le ramener à Paris Mais c'est quand même Bien joué de la part Des deux poursuivants Au maillot blanc Tranquillement Talley Pocacier Qui devrait être Sûrement dimanche prochain Le seul rocker man De maillot blanc Ramener à Paris Il est à 5 minutes 11 minutes d'avance Sur Carlos Rodriguez Et 14 minutes d'avance Sur Félix Gall A noter que bien évidemment Si Talley et Pocacier Viendraient à endosser Le maillot jaune C'est Carlos Rodriguez Qui le porterait Par procuration À moins que Une grosse défaillance Ou un terrible malheur Pour l'Espagnol On ne va pas lui souhaiter Et ça serait Félix Gall La meilleure équipe Jumbo Visma Qui reprend ses casquets jaunes Et deux sarres jaunes 3 minutes 22 Derrière On remarque la présence Dineos Grenadier Et puis UAE Team Emirates Qui dépasse sur la dernière étape L'équipe Bahreïn Victorious 7 minutes 39 Troisième Les amis Dès à présent Passons à la liste Des abandons Et regardons Tous les coureurs Qui nous ont malheureusement Quitté Sur cette deuxième semaine Du tour de France Il y en a un paquet Et certains Des grands noms La liste Des abandons Pas d'abandons Sur la dixième Mission La onzième étape Fabio Jacobson Est non partant Sur la douzième étape Et durant cette étape C'est David Edelacruz Pour Astana Qui enchaîne encore Les malheurs Qui abandonne La treizième étape Un abandon Côté Ineos Grenadier Un abandon Embêtant Surtout pour Les passages Sur le plat C'est Ben Turner Le britannique Qui abandonne Tout comme D'ailleurs Un Australien Qui va malheureusement Manquer pour les sprints Massifs Un adversaire de moins Pour les sprinteurs Qui a les B1 Qui quittent la route Du Tour de France Lors de la quatorzième étape A noter Il y a eu un tiers Des abandons De ce Tour de France Sur cette quatorzième étape C'était samedi On a l'abandon D'Esteban Chavez Pour Education Easy Post Les malheurs S'arrêtent pas là Puisque James Shaw Va aussi quitter la route Ça fait 3 abandons Depuis le début du Tour Pour cette équipe Qui va finir à 5 Rahman Sinckeldam Pour Alpacine Déconique Qui abandonne lui aussi Louis Mentiès Pour Intermarché Ça fait mal pour eux Un de leurs leaders Pour Robistar Deux abandons Aussi Ils vont finir à 5 C'est le 3ème C'est les 2ème et 3ème Depuis le début Du Tour de France Ruben Guerrero Et Antonio Pedrero Des coureurs assez dronons Et puis pour nous français Le malheur Romain Bardet Qui était d'ailleurs malade Je vous avais dit Dans une des vidéos On le verrait Dans les prochains jours Et bien c'est fait En plus d'être malade Et d'une bronchite Il a chuté malheureusement Dans une descente Alors que c'est sa spécialité C'est l'un Si ce n'est le meilleur Descendeur du monde Allez Sur la 15ème étape Ineos Va encore perdre Un lieutenant Important Cette fois en montagne C'est l'ancien vainqueur Du Critérium du Dauphiné Daniel Philippe Martinez Ils vont finir à 7 Et c'est des noms Assez importants Pour cette équipe Pour pouvoir protéger Les leaders Les amis Comme la semaine dernière On va faire Une petite comparaison Avec L'année précédente Le nombre d'abandons A la même époque C'est à dire A la fin de la 2ème semaine Découvrons Le tableau Si on fait La comparaison Avec L'édition 2022 176 coureurs Au départ Du Tour de France C'est Coutumé du genre Depuis quelques années Mis à part L'année Covid On en avait Une équipe de plus Et donc 184 coureurs Encore en course Après la 15ème étape En 2022 Il y en avait 152 Ce qui fait 24 abandons En 15 jours Cette année Il y en a 157 19 abandons Les taux se resserrent La semaine dernière On en avait Deux fois moins Sur la première semaine Que l'année passée Et là On a tendance A se resserrer C'est vrai Qu'il y a eu Plus de chutes Il y a eu Des premières grosses chutes Sur le Tour de France Durant cette deuxième semaine Oui des chutes Énormes En menant Plusieurs coureurs Alors qu'on en avait Eu que des petites En menant 1, 2, 3 Coureurs Grand max Là on a carrément Des fois Un tiers du peloton Qui est tombé Les amis Découvrons tout de suite Les coureurs marquants De cette deuxième semaine Comme d'habitude Le combatif La révélation Le top Le flop C'est parti Allez On commence Les coureurs marquants Par le combatif De la semaine C'est l'ancien champion Du monde Julien Alaphilippe Après un début Le Tour de France Poussif Le double champion Du monde 2020 et 2021 A voulu se racheter Auprès de son équipe Et de ses supporters Échappé Sur pas moins De 5 étapes Sur la 5ème 6ème 10ème 12ème Et 15ème Étape Sur 3 étapes Cette semaine Depuis le départ De Bilbao Accumulant pas moins De 700 km Est à l'avant Il est selon toute vraisemblance Le coureur Le plus combatif De la semaine La révélation De la semaine C'est bien évidemment L'espagnol Carlos Rodríguez Propulsé leader De Ineos Grenadiers Après les mésaventures De Higan Bernal L'ancien champion D'Espagne A fait mieux Que se défendre Surprenant Tous les suiveurs Vainqueur De la 14ème Étape Et un ballotage Favorable 3ème A l'heure actuelle Du classement Général Pour montrer Sur le podium Final Dimanche prochain Paris Le coureur Ajet d'à peine 22 ans Et la révélation De la semaine En parlant D'Higan Bernal Je tiens à préciser Que c'est pas méchant Envers lui Malheureusement Il ne s'est toujours pas Remis de sa gravissime Chute Qu'aurait pu l'emporter De sa gravissime Chute Du gravissime Accident Qui lui est arrivé En 2022 Espérons pour le spectacle Et pour lui Qu'il puisse revenir A la forme Qu'il avait En 2019 Et aussi En étant jeune Sur le tour De la manière Le top de la semaine On va dire Que j'ai cherché La facilité Mais c'est normal Il a été même aussi Très combattif C'est à l'oeil Pocaciar Du team Amy West Après avoir concédé Près de 1 minute Sur Jonas Vingogord Le maillot jaune De Jean-Boubispo Lors de la première étape De montagne De ce tour de France La cinquième entre Paul La Reims Le double vainqueur Du tour de France 2020 et 2021 S'est racheté Auprès de son équipe Et de ses supporters En effet En tentant Et réussissant A décrocher Le Danois Plusieurs fois De sa roue Il a pu refaire Une partie De son retard Alors le club De cette semaine Alors là Il n'y a pas de pitié Je vais vraiment dézinguer Alors ça n'a peut-être Pas clair à tout le monde Mais c'est David Gaudu On ne va pas être chaud On va vraiment dire Ce qu'il va pas Même s'il a plutôt bien Roussi son week-end Et encore Le leader de la groupa Madéji Est passé complètement A côté De ses deux premières Semaines De tour de France Souvent en difficulté Lorsque la route Se lève Et encore A peine Quand elle se lève A peine Le bouton Qui occupe A l'heure actuelle La neuvième place Du classement général Accusant près De neuf minutes De retard Sur Carlos Rodriguez Troisième Assurément A dire adieu Au podium final De cette grande boucle Allez Relève-toi David Je sais que c'est Même si tu es Le leader de groupa Madéji Toutes les caméras Sont braquées vertes C'est vos pieds Mais tu peux faire Quelque chose de grand Glisse-toi dans les échappées Et remonte Pourquoi pas Au classement général Voilà les amis J'espère que la vidéo Vous aura plu Maximum de like Abonnez-vous Commentez la vidéo Et je vous dis Tichet de famille A la prochaine Salut